Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Bienvenue Christophe Deloire, vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. Et vous lancez une initiative dans le cadre de votre campagne qui s'intitule « La liberté d'expression n'a pas de religion ». Ça c'est une campagne générale, parce que les problématiques liées aux infractions, disons, dans un certain nombre de pays, relatives à des notions telles que le blasphème ou le sacrilège, c'est un sujet général dans le monde. Il y a 47% des pays du monde dans lesquels il y a une notion de blasphème dans la loi. Il y en a beaucoup plus d'ailleurs, incomparablement plus, dans lesquels il y a des notions d'atteinte à la sensibilité des croyants. Et pendant dix ans, il y a eu des combats, des combats assez forts au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, sur la question de la diffamation des religions avec des pays, notamment l'Arabie saoudite, qui voulaient imposer ce concept et le surajouter aux droits de l'homme. Et ça, c'est très attentatoire à la liberté d'information et à la liberté d'expression en général. Et donc, in fine même, à la liberté de religion, parce qu'il y a vraiment un rapport très intime entre la liberté de conscience, la liberté de la presse, la liberté de religion, et ceux qui briment l'une, briment aussi l'autre, si on regarde vraiment ce qui se passe dans ces pays. Donc ça a été des grands combats pour l'RSF. On continue. J'étais il y a quelques jours au Conseil des droits de l'homme à l'ONU pour évoquer ces questions de blasphème. Il y a eu un processus qu'on appelle Action Plan, plan d'action de Rabat, qui demande au pays, ça a été adopté par le Conseil des droits de l'homme, de retirer les notions de blasphème, de sacrilège de leur droit national. Et puis, en France, et là je réponds plus directement à la question, on a lancé cette opération, cette initiative d'une proclamation sur la liberté d'expression après les événements survenus à Charlie Hebdo. Pourquoi ? Le droit français, de notre point de vue, sur la question de la capacité à critiquer les systèmes de pensée, il est bon. Il y a une jurisprudence qui fait qu'en France, on a le droit de critiquer de manière même irrévérencieuse les systèmes de pensée, qu'ils soient politiques, philosophiques ou religieux. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est que les pays dans lesquels ce droit est limité. Si c'est limité au nom de la sensibilité de tel système de pensée, alors il faut se limiter aussi pour un autre, ainsi de suite. Et ça réduit sacrément le débat public. En revanche, ce qui est interdit, dans le droit français, c'est très bien, il y a des exceptions à la liberté de l'information, c'est les attaques contre les personnes. L'injure, la diffamation, l'incitation à la haine, à la discrimination raciale. Mais dans le débat public, il n'y a pas une grande clarté. Et on a besoin des responsables religieux pour faire comprendre combien, même si des gens peuvent légitimement se sentir blessés par des caricatures, par des propos, sur ce en quoi ils croient, c'est important que ce droit, en quelque sorte ce droit au blasphème, y soit assuré et que chacun en soit convaincu. Et donc on a lancé un appel aux responsables religieux, aux grands responsables des cultes en France, et puis aux responsables des liés de vie. Alors est-ce que justement les responsables religieux ont signé cet appel ? Avant même d'organiser une conférence de presse, qui a été soutenue par Jean-Louis Bianco, le président de l'Observatoire de la laïcité, qui est venu s'exprimer, qui a pris position, il y avait tout un comité de soutien avec des personnalités très diverses, de culture et sociologiquement très diverses. Je suis allé voir les responsables religieux, les responsables représentés au sein de cette conférence des responsables de culte en France qui regroupe les six plus grandes religions. Et trois d'entre eux, avant même qu'on annonce, avaient accepté de signer, c'était d'abord le recteur de la mosquée de Paris, Dali Boubaker, président du Conseil français du culte musulman. Ensuite, le président de la Fédération protestante, François Clavéroli, la présidente de l'Union bouddhiste, le grand rabbin de France, Rahim Korsia, a annoncé qu'il soutenait, mais n'a pas formellement signé pour des raisons internes. Il souhaitait une réponse collective de cette conférence, qui n'a pas été apportée jusqu'à présent, mais il annonce qu'il n'y a pas de 8 mai à la liberté d'expression pour lui. Et puis, non pas signé à ce jour, et je le regrette, le président de la conférence épiscopale, donc représentant de l'Église catholique, qui est l'archevêque de Marseille, et le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes. C'est dommage, le président de la conférence épiscopale a même écrit à tous les évêques pour leur demander de ne pas soutenir cette opération, qui pourtant n'est pas hostile aux religions, mais est-ce liée aux propos du pape, sur la liberté d'expression, à une question de doctrine, ou simplement à une raison, j'allais dire, d'opportunité, qui est la crainte que l'Église catholique a peut-être d'avoir des organisations qui viennent nous soumettre des textes ? J'en sais rien. En tout cas, je crois quand même que c'est un combat qui doit être mené aussi par les religieux. Et puis maintenant, on ne s'est pas contenté d'avoir les dirigeants des fédérations, des choses comme ça. On va voir les responsables des lieux de culte eux-mêmes, parce que c'est important que ça soit porté, et que ce ne soit pas simplement une signature en haut d'un document. Et là, on est allé voir des curés. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui ont signé, à cause de l'opposition de la conférence épiscopale, des imams, des rabbins, des recteurs de mosquée, prises dans le mosquée, etc. Et un grand nombre, maintenant, a signé cette proclamation. Alors, la notion de sacré est souvent collée au mot religion. Est-ce que dans nos sociétés, la notion de sacré a plutôt été réinvestie dans d'autres domaines, par exemple dans des domaines tels que les symboles nationaux ? Je pense notamment à l'amendement Sarkozy en 2003, qui avait créé le délit d'outrage au drapeau à l'hymne national. C'est très important que les exceptions à cette liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression, le mandat de Reporters sans frontières, c'est la liberté de l'information, qui est une sous-partie de la liberté d'expression, que ces exceptions soient très limitées. C'est prévu dans des textes internationaux, et notamment le pacte relatif aux droits civils et politiques. Et dès qu'on va plus loin, c'est dangereux pour le pluralisme, pour le débat public. Et de fait, en France, il y a des grands principes qui sont très bien. Le droit de critiquer, même de manière irréférencieuse, les systèmes de pensée quels qu'ils soient, des exceptions liées aux attaques sur les personnes. En revanche, il faut le dire, aujourd'hui, il y a des formes d'incohérence aussi, et parfois des incohérences ou des contradictions qui sont surajoutées, avec des lois mémorielles, des dispositions, y compris un abus, on l'a constaté, alors là, je suis en dehors du mandat de Reporters sans frontières, mais un abus des notions d'apologie du terrorisme, effectivement, des interdits qui peuvent être posés, alors que nos sociétés, elles ont besoin de débats libres, elles ont besoin d'apaisement, d'éviter que des violences soient perpétrées, et qu'ils soient incités à perpétrer des violences sur les personnes. En revanche, dès lors qu'il s'agit d'idées, on puisse penser librement et s'exprimer librement. Alors, vous parliez tout à l'heure de Charlie Hebdo. Donc là, je vais vous donner une citation de l'anthropologue et historien français Emmanuel Todd, qui a donné une interview au quotidien japonais Nikkei, et qui disait, dans cet entretien, « L'islam est devenu le support moral des immigrés, de banlieue, dépourvue de travail, blasphémer l'islam, c'est humilier les faibles de la société que sont ces immigrants. » Alors, j'apprécie beaucoup, et y compris à titre personnel, vraiment, j'ai une relation, je peux me permettre de qualifier d'amical avec Emmanuel Todd, mais je ne partage pas du tout cette idée. C'est-à-dire, je crois qu'évidemment, il ne faut pas de double standard. Il faut être cohérent, équilibré, et ne pas, en fonction de tel système de pensée, appliquer des principes différents, parce que sinon, c'est absurde. Mais en revanche, je crois que c'est important que si chacun, dans la société, peut opposer son sacré à autrui, l'imposer, que si chacun peut, au nom de sa sensibilité, réduire le débat public, alors, c'est permis pour une religion, pour éventuellement diverses écoles dans cette religion, qui interdiront, mais pourquoi l'interdire pour la pensée politique ? Et pourquoi tel militant d'un parti politique, dira, mais un libéral, un communiste, peu importe, dira, mais moi, ça me blesse si vous dites ça ? De quoi on va finir par parler à la fin ? Et donc, ça, je crois simplement qu'il faut dire la même chose pour l'islam, pour les autres religions, pour les autres systèmes de pensée, et que ça ne consiste pas à attaquer les musulmans que de dire qu'il ne doit pas y avoir de restrictions au nom d'une religion du débat public. Est-ce que vous, vous êtes Charlie ? Et surtout, est-ce qu'on a le droit de ne pas être Charlie ? Oui, moi, je suis Charlie. Mais quand je dis « je suis Charlie », je considère que... Alors, ce slogan était tellement utilisé que chacun peut-être y donne son sens. Moi, il me semble que dire « je suis Charlie », ça inclut le fait qu'on n'est pas du tout obligé d'être Charlie. On a le droit d'être Charlie, on a le droit d'être le contraire de Charlie, parce que ça n'a pas de sens de dire « je suis Charlie, défendre la liberté d'expression », c'est pour dire « t'es obligé d'apprécier les caricatures et de t'abonner à Charlie Hebdo ». Heureusement que ce n'est pas le cas, sinon ce serait un système parfaitement totalitaire. Donc, on a le droit de ne pas être Charlie, évidemment. Ce qui est répréhensible, je pense, enfin, ce qui serait parfaitement regrettable, et ce qu'il faut combattre, c'est l'idée qu'on n'aurait pas le droit d'être Charlie. Et on a le droit d'être Charlie, on a le droit d'être son contraire, on a le droit d'être encore autre chose. Et qu'une société pluraliste, c'est une société dans laquelle on admet qu'autrui puisse penser autre chose, écrire autre chose, y compris des choses qui nous déplaisent. Merci à vous, Christophe Deloire. Merci. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501